... La Gendarmerie nationale, c'est 100 000 gendarmes et 30 000 réservistes. C'est une présence sur toute la France métropolitaine, outre-mer et même dans les pays étrangers. La Gendarmerie a vraiment un réel besoin d'échanger et de pouvoir communiquer 24h sur 24h. En tout temps et en tout lieu. Avant qu'on ait mis en place le réseau social d'entreprise, on utilisait les outils déjà existants, à savoir les mails et la communication descendante via Intranet. C'était beaucoup moins fluide et beaucoup moins évident d'utiliser ces anciennes méthodes. On a pu travailler avec ExoPlateform parce qu'ils font partie du catalogue du GAP, ils utilisent de l'open source et donc ils répondaient à nos critères informatiques et nos critères juridiques. Et donc on a pu, pour ces raisons-là, utiliser cette solution. Les gendarmes travaillaient 24h sur 24 sur l'ensemble du globe terrestre et ils ont besoin d'échanger en continu sur des thématiques professionnelles ou périprofessionnelles. Ce réel besoin d'échanger et de communiquer 24h sur 24, mais de manière fluide et facile, a vraiment été facilité par la mise en place de Réseau Gente, donc notre réseau social d'entreprise, puisque dans un seul endroit, dans des groupes de travail ou des espaces de discussion, on a pu regrouper tous les échanges entre les gendarmes et tous les documents de travail, le planning, les prochaines réunions. Et donc ça a vraiment changé notre manière de travailler. On peut faire des réunions virtuelles sur le chat ou des réunions ponctuelles à l'intérieur des groupes. Et donc maintenant, on a vraiment le réflexe quand on a un projet ou une nouvelle thématique à étudier, une amélioration à faire dans l'organisation du quotidien. On a le réflexe de créer un groupe et de faire participer des gens qui sont un petit peu partout, dans toutes nos emprises, en France, en Outre-mer ou à l'étranger. Et ça permet de créer des groupes atypiques et qu'on aurait eu plus de difficultés ou qui auraient été plus longues à mettre en place sans le réseau social d'entreprise. Alors c'est le plus gros réseau social d'entreprise d'Europe avec 130 000 utilisateurs. On a plusieurs centaines de groupes et donc les groupes sont qualitatifs, mais sont très actifs et très appréciés. Alors quand il y a une urgence et quand il y a un nouveau projet ou une amélioration à faire sur un dossier, c'est vraiment l'outil idéal. On l'a testé depuis maintenant un peu plus d'un an et ça a été particulièrement efficace pour regrouper des idées, échanger à distance et permettre à chacun de participer et d'apporter sa contribution personnelle sur les différents sujets. Alors actuellement, on a 65 000 tablettes et smartphones qui sont déployés sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer. Et les gendarmes petit à petit utilisent de plus en plus les outils métiers et l'intranet en mobilité lors de patrouilles ou lors de tous leurs types de déplacements. Et le fait que Réseau Gendre puisse s'adapter à cette taille d'écran et s'adapter à notre routine et aux gendres est une réelle plus-value puisque les gendarmes peuvent interagir en tout lieu, en tout temps, au sein de leur groupe de discussion et de leur groupe de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada